Je m'appelle Colline Millard, je suis rédactrice en chef chez Art Basel. Et j'avais envie de dire que c'était un moment exceptionnel. Je ne me doutais pas à quel point il allait être exceptionnel. Mais il est exceptionnel d'un point de vue d'amitié, puisque Bouchra Khalili, artiste, vidéaste, plasticienne, cinéaste, et vous, Abdelatif Laby, poète, auteur, essayiste, penseur et peintre, on y reviendra, vous avez depuis un certain nombre d'années entretenu une relation épistolaire, mais vous n'étiez jamais rencontré. Et c'est en fait, finalement, un moment un peu exceptionnel, au-delà de tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'aujourd'hui, Bouchra et Abdelatif, vous êtes ensemble. Et ça, c'est une belle chose à célébrer, pour commencer. Avant de vous donner la parole, j'aurais voulu juste donner quelques éléments de contexte. Il y a peut-être des personnes ici qui ne connaissent pas exactement les détails de votre parcours, et il est tellement riche que je ne vais pas en refaire tous les détails, mais juste dans les grandes lignes, donc Abdelatif Laby. Vous êtes né à Fès en 1942, vous avez grandi au Maroc, vous avez commencé par enseigner le français, et vous êtes l'un des membres fondateurs de la revue Souffle, qui débute en 1966 et se terminera en 1972. Souffle, pour les gens qui ne connaissent pas cette revue, ça a été une proposition fondamentalement radicale, qui proposait de repenser la culture, de repenser la culture au-delà du carcan, évidemment, colonial français, mais aussi au-delà des traditions littéraires de l'arabe classique. Donc, vraiment, de faire table rase et de proposer quelque chose de fondamentalement nouveau. Vous vous êtes installé en France depuis le milieu des années 80 et avez produit une œuvre gigantesque. C'est plus de 40 livres de la poésie, beaucoup. Vous me disiez d'ailleurs, la poésie, c'est ma respiration, mais aussi le théâtre, le livre pour enfants, l'essai, etc. Vous avez reçu de nombreux prix, le prix Goncourt de la poésie, le prix de la francophonie de l'Académie française en 2011. Et vous êtes très connecté au présent. Le prix Mahmoud Darwish. Et le prix Mahmoud Darwish. Dans le micro, dans le micro. Dans le micro, dans le micro. Le prix Mahmoud Darwish. Pour la liberté et la culture. Je crois qu'on peut peut-être commencer par ça. Je vais juste présenter Bouchra avant de vous donner la parole. Vous êtes très ancrée dans le présent. Vous avez parlé de la pandémie, de la guerre en Ukraine, de la situation des femmes jusqu'aux tremblements de terre. Vous étiez encore en train d'écrire récemment au Maroc. Mais vous aussi parlez de l'intime, de la relation de couple, de l'âge, de la maladie. Et vous peignez et vous êtes en train de préparer une très belle exposition au musée Mohamed VI à Rabat qui ouvrira au début du mois de décembre. Bouchra. Cher Bouchra, ami de longue date, tu as étudié la photographie, puis la théorie du cinéma, puis tu as travaillé une pratique sur l'histoire des luttes. Je pense qu'on ne pouvait pas être mieux tombé d'une certaine manière. Et tu portes un regard de scientifique, j'ai envie de dire, sur les avant-gardes postcoloniales, mais aussi un regard amoureux sur la mémoire des luttes et les grandes migrations contemporaines, qu'elles soient en Méditerranée ou dans le Golfe de Mexico. Tu es aussi professeur d'art contemporain à l'Université Hangewand à Vienne, j'essaye mon allemand, et un membre fondateur de la Cinémathèque de Tanger. Et dans les deux cas, ce qui est important, c'est le langage. Mais avant qu'on commence sur ce que j'avais prévu de vous parler, je ne sais pas si vous avez envie de réagir un petit peu à ce qui vient de se précier dans cette salle. Ou pas. Je vais être assez brève. Je pense que c'est parfaitement légitime que deux syndicalistes prennent la parole, fassent part de leurs revendications, puissent s'adresser au public. Et nous, nous sommes là pour avoir aussi une conversation sur le rôle que joue la culture à nos positions également d'artistes, dans ton cas d'artistes et de poètes. Je voulais aussi te remercier, Coline, pour cette invitation qui revêt une émotion particulière en raison de l'immense admiration que j'ai pour l'oeuvre de Abdelhatif et l'admiration que j'ai pour sa vie aussi. Et pour moi, c'est vraiment un immense honneur d'être assis à côté de toi, Abdelhatif, parce qu'effectivement, on ne s'était jamais rencontrés personnellement. On a eu un échange épistolaire, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est aussi un moment d'émotion, également. Personnellement, je trouve véritablement qu'il y a eu une intervention intempestive trop longue, à mon avis. Ces personnes auraient pu se contenter de distribuer leur tract où tous leurs discours, toutes leurs revendications sont là et se retirer discrètement. Parce qu'ils sont très mal tombés. Très, très mal tombés. Boussara, comme moi-même, venant d'un monde, je ne dis pas d'un monde géographique, mais d'un monde humain qui est là dans la résistance. Dans la résistance à l'inhumain. Dans la résistance à l'indifférence. Dans la résistance à tout ce qui touche à la dignité humaine. Et donc, je crois qu'on nous a volé quelques instants comme ça. On a volé quelques instants à cette parole rebelle à l'ordre dominant. Bien sûr, les syndicalistes se battent aussi sur un ordre, contre un ordre qu'ils estiment unique, tout cela. Mais je pense qu'ils peuvent avoir un certain sens du discernement. parce que c'était un peu lourd, je trouve. On a perdu, comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être. Donc, c'est autant de choses qu'on aurait pu dire que nous n'allons pas pouvoir exprimer. Voilà, je vais en arrêter là. pour cette... Merci beaucoup, Abdelatif. Bouchra, est-ce qu'on pourrait revenir sur le moment, parce que tu m'en as parlé plusieurs fois, où tu as rencontré cette revue, Souffle, qui a été un moment, je pense, assez fondateur dans ta formation. Et au-delà de Souffle, j'ai envie de dire, l'œuvre d'Abdelatif Labi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle que ça a eu sur ta formation d'artiste et ta formation intellectuelle ? Je dois dire que... Abdelatif disait qu'on vient d'un monde particulier, on vient aussi du Maroc, tous les deux. Et une des particularités, en tout cas pour ma génération, c'est que la transmission de notre héritage poétique, culturel, est très liée à la parole. Donc, avant de lire Souffle, on m'a raconté Souffle. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il se trouve qu'au tout début des années 2000, j'ai enfin pu lire des numéros de la revue et par des détours assez étonnants, puisqu'elle m'est arrivée par les Etats-Unis. Une bande d'Américains s'était mis à scanner des numéros de Souffle et à les mettre en ligne sur un site Internet qui ne ressemblait même pas à un site Internet. Et c'est comme ça que j'ai dévoré Souffle. Et puis, ensuite, il y a eu le moment où, avec la Bibliothèque nationale à Rabat, a commencé un vrai travail de conservation de la revue. Mais il y a eu comme ça différentes étapes. Il y a eu l'étape où on m'a raconté la revue. On m'a raconté certains articles de la revue. Une sorte d'enquête pour essayer de retrouver ses textes. Et puis, ces Américains qui se mettent à uploader des numéros incomplets, en plus, parce que c'était vraiment par bribes et pas fragments. Mais on parle de quelque chose qui remonte à plus de 20 ans. Et en même temps, l'œuvre de Abdelatif, en tant que poète, je la connaissais. Je l'avais lue. Je l'admirais profondément parce qu'il appartient aussi à une génération de poètes et de créateurs marocains qui ont, d'une certaine manière, fait pour nous déjà un travail. Je le dis du point de vue de ma génération Abdelatif. Du point de vue de ma génération, vous nous avez permis de penser à un rapport qui aurait pu être difficile à faire, qui est nos héritages, nos modes de transmission, notre rapport à l'oralité, notre rapport à la derija qui ne s'écrit pas, toute cette immense tradition et en même temps l'avant-garde. Et moi, la chose qui m'a le plus frappée dans ce que vous avez fait, y compris à l'intérieur de Souffle, c'est comment vous avez pensé tout cet héritage dont on n'était pas forcément fier et vous nous avez appris à le regarder comme un lieu à partir duquel on peut penser une avant-garde et qui soit en plus une avant-garde qui ne repose pas sur les codes de la modernité occidentale. Mais une manière de penser notre modernité à partir de cet héritage et à partir de cette tradition. Et c'est pour ça que moi, j'estime avoir une dette immense vis-à-vis de ton oeuvre et vis-à-vis également du travail que vous avez fait à l'intérieur de Souffle avec d'autres créateurs, des peintres, des poètes et des écrivains comme Gerdin. C'est quelque chose qui a été extrêmement important pour moi. Et puis peut-être pour ajouter quelque chose, je l'ai regardé aussi à travers le prisme du propre rapport que j'entretiens, qui est aussi un rapport de très longue date et très profond avec l'oeuvre de Pier Paolo Pasolini, à la fois comme poète et comme cinéaste, parce que j'avais senti chez lui aussi... Je dis ça parce qu'en réalité, en tant que plasticienne, je dois beaucoup aux poètes et aux cinéastes. Je sens avoir été beaucoup plus inspirée par les poètes et par les cinéastes que par d'autres plasticiens. Donc je me sens avoir une très grande dette vis-à-vis des poètes et des cinéastes. Et donc, au moment où je vous lisais, au moment où je lisais aussi Pasolini, et je voyais dans sa propre oeuvre ce rapport très profond à la langue dialectale qui est le point de départ pour penser une rupture dans un ordre prédéfini de la modernité et pour la reconfigurer intégralement à partir de ce que lui appelait la force révolutionnaire du passé. Cette reconfiguration de la modernité, c'est comme ça que vous vous souvenez un petit peu de l'objectif de Souffle à l'époque ? Est-ce que c'était cette idée de créer ce monde nouveau ? D'abord, le témoignage d'où cela me touche énormément. Je n'aurais jamais rêvé, j'allais dire, de vivre un moment où quelqu'un qui appartient à une autre génération que la mienne, à laquelle on s'adressait véritablement quand on a commencé à écrire, puisse avoir perçu véritablement quels étaient les enjeux de l'aventure que nous avons entreprise au cours des années 60. Bon, Souffle, c'est un mot, ça ne dit rien à la plupart d'entre vous. Bien entendu, c'est une revue littéraire, poétique et littéraire, que j'ai créée en 1966 à Rabat avec deux autres poètes, Mohamed Khereddin, dont on connaît un peu mieux, je dirais, en France, puisqu'il a publié des romans, des recueils de poèmes, etc., dont le roman Agadir, où il parle justement du tremblement de terre qui s'est produit à Agadir en 1960 et qui a fait quelque chose comme 30 000 victimes à cette époque-là. Et Moustapha Nisabouri, qui est un autre poète majeur, qui, bon, a trois, on a créé cette revue, mais tout de suite, on a eu le contact avec trois peintres marocains qui travaillaient à l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Il y avait Mohamed Farid Belkaria, qui était le directeur de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, et Mohamed Melihi et Mohamed Chabar, qui enseignaient dans cette école. Donc, avec ce groupe de poètes et de peintres, on a créé cette revue qui, moi, avec le... Je ne parlerai pas de poésie parce qu'effectivement, Bouchara a dit l'essentiel, ce qu'il fallait dire, sur la démarche qui avait été la nôtre. Mais à cette époque-là, moi qui ne connaissais pas du tout la peinture, y compris la peinture moderne, sauf les choses que je pouvais voir dans le Larousse illustré. Il n'y avait pas d'exposition au Maroc, ni rien du tout. Et la peinture qui a commencé à pointer du nez à cette époque, c'était ce qu'on appelait la peinture naïve. Généralement, c'était des cuisiniers ou des jardiniers de Français qui vivaient au Maroc et qui ont été encouragés par leur maître à peindre. Donc, il peignait des choses naïves. Ça fait partie de la peinture. Alors qu'avec Mohamed Melihi, Mohamed Chabat et Belgaïa, il y a eu, pour moi, un véritable choc. Un choc esthétique et qui, quand on voit le premier numéro de la revue Souffle, c'est quelque chose qui détonnait dans la production littéraire et culturelle marocaine. aucune revue n'a eu, c'est-à-dire, sur le plan de sa conception, de sa mise en page, etc. Et c'était une revue vraiment d'avant-garde à cette époque-là au Maroc. Très brièvement sur la démarche, pour reprendre les termes de Bouchard, je dirais que Souffle a représenté un moment dans l'histoire d'un pays comme le Maroc, mais pas seulement parce que très vite nous ont rejoints des équipes d'Algérie, de Tunisie et d'ailleurs de France, d'Allemagne et d'ailleurs, c'était, et je le répète parce que souvent je l'ai dit, ce fut pour nous un acte de responsabilité historique. C'était le moment où il fallait absolument tourner la page de la colonisation après l'avoir bien lu et nous engager dans une nouvelle voie, à savoir de créer non pas ex nihilo, une nouvelle culture, parce que, bon, on avait un socle sur lequel on pouvait se baser, mais en même temps avec des ruptures vitales pour nous à l'époque. c'est-à-dire, on voulait émerger en tant que voie discordante par rapport à ce qui se publiait à cette époque-là au Maroc, mais aussi dans le monde arabe et en France. d'où l'émergence justement d'une poésie tout à fait d'un univers poétique qui nous appartenait véritablement en propre et qui justement ouvrait des perspectives pour le développement justement d'un art, de littérature, d'une musique qui puisse rendre compte de notre humanité, de notre profondeur civilisationnelle aussi. Voilà quel était l'esprit de l'aventure de la revue Joujol. Cette idée de rendre compte et part de notre humanité c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans votre offre jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle j'étais frappée quand je vous ai appelée au téléphone récemment et vous étiez en train d'écrire bien sûr et vous m'avez dit la poésie c'est ma respiration, c'est un acte quotidien et j'aimerais un peu revenir sur cette idée de poésie parce qu'elle est tellement fondamentale chez vous c'est la littérature la peinture on va y venir mais la poésie qui finalement prend cette forme vous le dites vous-même d'alpha et d'oméga un espèce de centre de gravité. Pourquoi la poésie au-delà d'autres formes d'écriture ? Je ne sais pas j'ai l'impression que je suis un refus unique dans le domaine littéraire. Le genre littéraire dominant aujourd'hui quand on parle de littérature on parle de roman quand on parle de rentrée littéraire par exemple en France on parle de la rentrée des 400 500 600 romans qui sont publiés à la rentrée littéraire. On ne parle plus de poésie il n'y a pas de rentrée poétique dans un pays comme la France ou l'Allemagne ou n'importe quel autre. Or pour moi la poésie est un art majeur est un art majeur. D'abord il est si les êtres humains ont commencé à exprimer des sentiments que ce qu'ils soient amoureux ou une souffrance ou un moment de joie un moment d'émerveillement ça s'est fait en poésie. C'est comme ça la poésie est antérieure aux autres formes d'expression littéraire. Donc c'est un art majeur dans lequel certaines cultures ont prospéré. quand on pense à la littérature de langue arabe la langue arabe classique le genre littéraire majeur c'était la poésie. Le roman n'est qu'un genre littéraire qui était importé d'Occident au début du XXe siècle. On ne compte pas de roman en langue arabe classique avant le XXe siècle. Les écrivains arabes s'exprimaient en poésie. Bien sûr il y a eu les millénuies il y a un certain nombre de prosateurs qui ont écrit un certain nombre de choses mais ce n'est pas le roman tel qu'il s'est formé en Occident. Une des particularités et qui vous rapproche d'une certaine manière de Bouchra c'est que pour vous la poésie c'est peut-être quelque chose de moins intime qu'on lit seul dans le silence mais c'est quelque chose qui se dit qui se vit d'une manière physique et vous décrivez la poésie comme la sœur sciamoise du théâtre. Alors moi lisant ça je ne peux penser évidemment qu'aux œuvres spectaculaires que Bouchra t'y a produites récemment notamment liées aux deux troupes de théâtres militantes les théâtres Al-Asifa et Al-Alaqa qui étaient liés au mouvement des travailleurs arabes dans les années 70 qui défendaient les droits des travailleurs immigrés et luttaient contre le racisme on le retrouve dans ton œuvre The Circle The Storyteller The Tempest Society qu'on peut voir au centre Pompidou quand il est ouvert on espère qu'il sera ouvert très maintenant je vais te demander d'en parler mais j'aimerais bien peut-être si on pouvait en lire est-ce que je peux juste ajouter quelque chose à ce que a dit Abdellatif à propos de l'importance de la poésie alors effectivement en langue arabe classique le genre majeur c'est la poésie mais dans la tradition orale c'est aussi la poésie y compris en déligeant marocaine qui n'est pas qui est un dialecte mais je pense la génération comme la mienne on a aussi grandi avec cette poésie orale en langue dialectale qui n'est pas une poésie écrite qui est une poésie qui se transmet par la voix et qui en même temps je pense ça a été aussi un rapport à la parole pour toi comme pour moi j'imagine qui est aussi très fort il se trouve que les femmes jouent toujours un rôle majeur dans la transmission de cette poésie orale avec des grandes figures tout à fait oubliées je pense à Meririda qui est une femme du haut atlas qui a été une poétesse nomade tout au long des années 20 jusqu'aux années 40 qui a ensuite disparu sans laisser de traces on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue mais Meririda n'a jamais publié un livre de sa vie il me semble qu'un ethnologue français lui a recopié les poésies en langue temesirte de Meririda et pourtant cette femme on se souvient encore d'elle et les poèmes en langue temesirte les poèmes oraux de Meririda continuent d'être chantés par des femmes donc le poème continue au-delà de la forme écrite et ça je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve absolument chez les deux je suis tout à fait d'accord tu sais très bien qu'il y a tellement de choses à dire mais que cette dimension orale de la poésie est essentielle dans l'expérience de la revue Saufol parce que pour moi par exemple la poésie ce que j'écris c'est une poésie très écrite mais en même temps elle ne prend toute sa valeur que dans la mesure où on peut la dire à haute voix il y a la lecture silencieuse mais il y a aussi la lecture disons où le corps est mis en branle la voix le souffle et on sait très bien que la voix est importante parce que parmi les choses les plus extraordinaires chez les êtres humains c'est qu'il n'y a pas une seule voix qui ressemble à une autre c'est quelque chose de tout à fait singulier unique pratiquement que nous apportons en chacun de nous et donc dans cette entreprise de rénovation culturelle etc il y avait cette jonction entre la littérature écrite et la littérature orale ça c'était fondamental sans cela on ne comprendrait pas ce que la revue souffle surtout sur le plan politique a apporté ça c'est un des apports effectivement majeurs de cette expérience tu as écrit des textes très importants sur le sujet pour donner un élément de contexte ce poème a été écrit par un ouvrier marocain dans les années en 73 au moment d'une vague de crimes racistes qui avait été commis dans le sud de la France et en banlieue parisienne le poète est anonyme mais il se trouve qu'il faisait partie il reste anonyme mais il se trouve qu'il faisait partie d'une troupe de théâtre qui réunissait des travailleurs maghrébins et leurs alliés français il y avait plus exactement deux troupes lui était membre de Al-Halaqa qui évidemment renvoyait enfin dans le nom même renvoie à la tradition de la Halaqa marocaine du conteur public qui réunit autour de lui un cercle un cercle d'auditeurs à qui il va à la fois réciter des poèmes et puis raconter des histoires le genre de la Halaqa c'est une sorte de montage et qui est également un montage de langues à la fois dialectales et classiques en fonction des épisodes qui sont racontés donc ce qu'on a entendu là oui c'est le travail d'un travailleur d'usine le poème d'un travailleur d'usine qui répond à cette vague de crimes racistes et qui est un des membres de Al-Halaqa donc un ami de ce poète resté anonyme avait l'habitude de performer ses poèmes dans les rues d'Aix-en-Provence et de Marseille et effectivement ici il rejoue la performance de ce poème 50 ans plus tard à Marseille pas loin des lieux où ils avaient l'habitude d'essayer de former autour d'eux des cercles d'écoutants auprès de la population de Marseille pour parler de leurs conditions de travailleurs mais à travers la performance et à travers la poésie et cette figure du conteur c'est quelque chose quand on regarde vos deux oeuvres qui semble vous lier sans faire de raccourcis trop rapide je pense Bouchra la manière dont tu as l'idée la fiction la recherche la réinterprétation des fois la fiction pour dire des vérités je te vois d'une certaine manière comme une certaine conteuse des temps modernes ou une conteuse qui reprend l'histoire pour parler du présent est-ce que tu te reconnais un petit peu dans ce genre de description ? tu ne pouvais pas me faire un plus grand compliment j'accepte bien volontiers j'espère être à la hauteur d'une telle tâche parce que la tâche du conteur public au Maroc ce n'est pas rien ça a une importance absolument majeure et moi j'ai un respect immense pour les conteurs publics d'abord parce qu'ils prennent des risques insensés ils ne sont pas à l'abri des murs d'un musée ils sont dans la rue ce n'est pas simple de réunir autour de soi un cercle d'écoutants qui va passer du temps avec cette histoire et puis ils ont aussi joué un rôle et ils continuent de jouer un rôle historique qui n'est pas reconnu à la hauteur de l'importance qu'ils ont y compris pour nos imaginaires comme je te disais je dois énormément j'ai une dette immense vis-à-vis de ton oeuvre Abdelatif mais je me sens aussi une dette vis-à-vis de ces hlaiqis pour qui j'ai un immense respect et beaucoup d'admiration aussi pour leur art cet art qui consiste à mélanger des fragments de culture savante avec la culture la plus vernaculaire la plus orale c'est vraiment une technique de montage extrêmement sophistiquée et que j'ai évidemment regardé de très près et j'essaye modestement de me placer dans les pas de ces compteurs aussi pour produire des mélanges de genres tout à fait inattendus qui permettent que la performance rencontre la poésie mais rencontre également des stratégies documentaires qu'on ne s'attend pas à trouver dans ce type de projet donc il y a une sorte comme ça de magma stylistique qui m'a toujours intéressée beaucoup et qui est aussi assez centrale pour moi et Abdelatif vous avez aussi je pense à la fuite vers Samarkand que vous avez publiée en 2021 vous faites intervenir un personnage qui est aussi un personnage de conteur mais c'est monsieur Bard c'est monsieur Bard c'est vous c'est donc une tradition gauloise peut-être il vous ressemble beaucoup en tout cas on le sent très familier c'est une manière de vous regarder vous-même aussi de rire de vous il y a beaucoup d'humour dans ce personnage mais c'est le Bard c'est une tradition gauloise ça m'a interpellé bien évidemment est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix d'avoir créé monsieur Bard ce monsieur Bard si plein d'ironie attention dans le micro sur ce dont nous parlons nous ne sommes pas en train de faire de l'archéologie culturelle concernant un pays déterminé le Maroc etc même si bon il y a des choses particulières très importantes qui se sont passées dans ce pays moi je pense qu'avec la distance prise aujourd'hui ce que ce qui s'est passé au Maroc s'est passé dans beaucoup de régions du monde aussi c'est ce que j'appellerais cette Nahda cette renaissance j'allais dire des cultures du monde auparavant c'est à dire avant ces mouvements là qu'est-ce qu'il y avait il y avait un centre et une périphérie et des périphéries le centre de la création culturelle de la philosophie des idées des sciences et des arts c'était ce qu'on appelle communément l'Occident l'Europe les Etats-Unis etc et les périphérés ce sont les pays anciennement colonisés ou colonisés encore etc dont les expressions culturelles étaient certes intéressantes mais bon qui ne pouvaient pas prétendre avoir le même statut que les cultures du centre je crois qu'il y a quelque chose qui s'est rompu dans cette situation à travers le monde avec l'émergence de plus en plus nette très forte de ce que quelqu'un comme Edouard Glissant a appelé la culture monde la culture monde c'est un concept fondamental qui a été forgé par Edouard Glissant et qui me convient parfaitement parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui on constate que l'ancienne relation centre-périphérie n'est plus valable beaucoup je ne dirais pas la plupart mais je serais presque tenté de dire que la plupart des grands écrivains des écrivains qui nous font véritablement rêver qui nous font découvrir des espaces mentaux tout à fait différents de ceux auxquels on est habitué et bien ils viennent plutôt des anciennes périphériques que du centre ils viennent d'Amérique latine ils viennent du Maghreb ils viennent des pays de l'Afrique sud elle vient des Antilles très important parce qu'il y a d'immenses écrivains dans ces pays là et donc c'est c'est un mouvement qui est en train vraiment de faire c'est de devenir peut-être une des composantes essentielles de la littérature contemporaine parce que même si on est très différent je pense par exemple à un écrivain mozambiquain comme Miyakuto ou un écrivain angolais comme Aguarusa ou je pense à un écrivain martiniquais comme Raphaël Confiant je peux citer plusieurs exemples comme ça sans parler des latino-américains et bien ce sont les auteurs que je lis personnellement je ne rate rien de ce qu'ils écrivent parce qu'ils me touchent profondément ils rejoignent ce que personnellement pendant longtemps j'ai essayé de défendre et donc il y a un bouleversement j'allais dire de la donne littéraire à l'échelle internationale voilà où on se trouve et je pense que c'est mouvement qu'on en 1966 au Maroc à Rabanne une petite revue qui a émis quelques idées on pourrait l'histoire aurait pu le bulldozer de l'histoire aurait pu passer là-dessus et l'écraser complètement et faire envoyer ça aux oubliettes et non ça a tenu le coup ça s'est transmis à la première génération c'est juste la deuxième génération et moi j'ai rencontré des jeunes de 20 ans qui parfois m'arrêtent dans la rue pour me dire voilà souffle etc ils commencent à me réciter par coeur des textes de souffle par exemple bon voilà c'est que c'est c'est important de dire ces choses là parce que souvent bon on lit ce qui se présente ce dont parlent les radios les télévisions etc c'est à dire les livres qui atteignent les 250 000 exemplaires les 1 million d'exemplaires quand on entend ça c'est important 1 million d'exemplaires c'est important il faut lire ça mais bon c'est pas un critère du tout et je crois qu'il va falloir une révolution mentale pour se débarrasser j'allais dire de cette politique du chiffre qui détermine les valeurs culturelles littéraires et artistiques cet universalisme en fait dont vous parlez qui encore une fois court comme un fil tout le long de votre pratique et qui semble peut-être aujourd'hui plus que jamais si nécessaire est aussi quelque chose qui a nourri la peinture moderne au Maroc qui quelque part je pense a nourri vos recherches picturales puisque ça fait presque une quinzaine d'années on le disait que vous peignez vous avez vu ces peintures déroulées derrière vous sur l'écran quand on a une telle commande du verbe pourquoi se tourner vers la peinture qu'est-ce que la peinture vous apporte que vous ne trouvez pas en poésie je ne voudrais pas parler plus que vous cela quand même non la peinture c'est simple pour moi j'ai fréquenté des peintres depuis l'âge de 22 ans 23 ans déjà avec l'expérience de la revue Souffle je les ai vus travailler dans leurs ateliers donc j'ai accompagné beaucoup de peintres pendant toute ma vie et puis j'ai été moi qui suis le fils d'un artisan mon père était artisan cellier il fabriquait des sels de chevaux c'est un métier bien connu à Fès ma ville natale où il y avait tout un souk de cellier tout simplement et donc moi j'ai toujours été fasciné par les mains de mon père c'est à dire comment la main fait la main la main outille alors le poète ses mains bon ce sont des instruments vulgaires finalement donc j'ai été toujours fasciné par ce rapport physique c'est à dire c'est à dire quand le peintre peint et bien c'est tout son corps qui est là tout son esprit toute son énergie qui se déploie dans cet acte là et j'étais donc assez jaloux il dirait en tant que poète de mes amis peintres parce que je trouve que ce qu'il faisait était extraordinaire ça me fascinait tout simplement bon un jour je ne sais pas ce qui m'a pris parce que je commençais à gribouiller des petites choses et puis petit à petit j'ai commencé à peindre pour moi c'est à dire jusqu'à aujourd'hui je ne dis pas que je suis un peintre loin de là cette idée je n'ai pas cette prétention je suis quelqu'un pour lequel la peinture donne des moyens que la poésie ne donne pas par exemple parce que elle remplace les mots et moi j'adore le silence nous vivons dans un monde de brouhaha permanent la parole parfois même la parole elle me dérange j'ai besoin j'ai besoin comme ça de tranches importantes de silence où je suis avec moi mais pas seulement seulement avec moi j'ai ce que les soufis même si je ne suis pas un soufis professionnel ce que les soufis appellent l'oeil du coeur c'est le moment où nos yeux se transportent du dehors vers le dedans et donc on est dans une présence réelle avec nous-mêmes avec notre être profond mais on n'est pas absent malgré tout du monde extérieur quand on est dans cette plongée à l'intérieur de soi-même et bien le monde vient à vous aussi c'est-à-dire vous essayez de retrouver en vous-même ce que en quoi le monde réel vous blesse en quoi la vie vous semble parfois tellement dure mais en même temps tellement belle et magnifique et valant la peine d'être vécu voilà c'est comme ça donc voilà pourquoi la peinture pour moi aujourd'hui fait partie de mon quotidien c'est vrai j'en use avec modération je ne veux pas manger du pain des autres mais ça compte ça compte beaucoup pour moi et je crois que j'ai toujours cru en une chose depuis le départ par exemple la création de la revue j'ai toujours cru en la en la rencontre entre les peintres les musiciens les poètes les hommes de théâtre les cinéastes etc c'est tellement important il y a eu une époque je ne suis pas un nostalgique malade de la nostalgie mais tout de même tout de même on sait très bien que les moments où la culture s'est renouvelée s'est étalée loin a entrepris de véritables aventures c'est les moments où il y a eu des mouvements des mouvements des gens qui se sont mis ensemble et venant de toutes les disciplines et qui ont réussi à faire un bon qualitatif à la création à la création culturelle et moi j'ai toujours regretté depuis cette époque-là que cet esprit du collectif a plus ou moins périclité pas seulement au Maroc mais même ailleurs ici en France qu'est-ce qu'on voit ? Les gens sont dans leur coin chacun essaie de de gagner sa croûte ou de se mettre en avant etc on voit très peu très peu de mouvements quels sont les mouvements dont on peut parler aujourd'hui ça fait 50 ans qu'il n'y a pas un seul mouvement qui a donné naissance à une étiquette voilà tel mouvement il y a eu l'école de Rochefort en poésie par exemple mais bon c'est loin tout cela de nous cette pratique j'allais dire de l'art de la littérature de la culture est derrière nous alors c'est une transition parfaite pour ce texte que nous aimerions et aimerions beaucoup écouter si vous pouviez en lire un petit peu qui s'appelle nous comme on a eu peu de temps je vous propose qu'on lise ce texte et après s'il y a une ou deux questions du public on pourrait les prendre c'est votre choix c'est mon choix j'avoue c'est mon choix j'en suis fière et j'espère que vous l'apprécierez aussi nous nous peut-on encore dire nous pas celui de majesté plutôt de la multitude des laissés pour compte des habitués de l'enfer du peuple osons le mot de ceux qui donnent leur vie pour en sauver d'autres des fous de liberté et de rêves inatteignables des innocents qui nous seraient pensés à mal des frères non pas non par le sang mais en humanité nous oh un souvenir d'autoplus mais un si beau souvenir de quoi était-il la fleur le fruit l'alchimie la quintessence comment faisait-il pour décadenasser les cœurs les poitrines les yeux rendre aux mains leur pouvoir guérisseur nous quand on en usait avec naturel d'un air plus qu'entendu avec le sourire ou le clin d'œil la pression de la main sur l'épaule et les premières notes du chant qui allaient s'articuler gronder monter jusqu'aux étoiles nous son allégresse ses délices la foi sans soumission qu'il transmettait aux usagers de la foi aux sceptiques les plus endurcis les saveurs les couleurs imprésibibles qu'il donnait à la vie les paroles fortes qu'il mettait dans les bouches d'habitude cousues au lieu de cela on n'entend plus que les je 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 indécents je 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 indécents les jeux de cécité ou alors dans le meilleur des cas le je est un autre vidé de son sens par tant de perroquets nous beau nous si tu pouvais revenir plein de vigueur ayant acquis de nouvelles sciences pour nous ouvrir d'autres chemins d'autres horizons pour nous munir d'autres boussoles si tu pouvais donner de la voix pour rendre inaudibles tous les je 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 indécents les je je haïssables ô que oui merci beaucoup abdélatif je crois qu'on est tous en train de vivre ce moment je ne sais pas si il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à bouchra ça c'est bon j'ai pas une question j'ai plutôt un témoignage je m'appelle Selma j'ai 26 ans je viens du Maroc j'ai passé mes 23 ans à Rava et mon grand-père est un prisonnier politique qui vivait au Grand Atlas ça s'est passé aux années 70 et en fait à chaque été on allait à la Chizia la région et je rencontrais mon grand-père qui était un professeur de français avant d'être kidnappé et passer 5 ans en prison sans que sa famille sache où il était et après il est revenu et j'ai eu la chance de le voir chaque été il m'a parlé de souffle je pense que quand on revient de 5 ans de prison à Agdez un peu dans ces années difficiles au Maroc c'est pas facile pour lui de un peu trouver cette reconnexion avec la vie apprécier l'art il l'avait fait et il m'avait beaucoup parlé de souffle j'ai grandi en entendant parler de ça et je pense que ça l'avait beaucoup aidé comme étant une forme de c'est une affaire c'est un nouveau espoir c'est c'est se dire que tout ce qui s'est passé politiquement et qui a impacté ma famille c'est pas grave il est toujours vivant et ça lui a permis de faire une reconnexion avec la vie donc moi j'ai grandi en attendant parler de souffle il y a 5 ans quand j'habitais à Araba et j'avais un ami qui m'avait j'ai parlé de mon grand-père il m'avait dit ah mais attends je vais te prier il m'avait offert un numéro de souffle ce qui pour moi un grand cadeau et il m'avait dit je partage avec toi il m'avait offert un livre qui était son livre préféré et c'était un recueil de haut poème donc moi ici je suis venue aujourd'hui j'avais aucune idée que vous alliez être ici présents je croyais que c'était la conversation par rapport à souffle j'ai essayé mon travail je suis venue et c'est un grand grand plaisir de vous voir et de vous en reparler et du coup j'avais lu des poèmes de la résistance que vous avez écrits en prison et ça m'a permis un peu de comprendre mieux l'histoire de mon grand-père comprendre mieux cette période où moi je n'existe pas et du coup ça fait un peu une partie de mon identité ça fait trois ans que je suis en France quand je suis venue je n'ai pas apporté mes livres et la dernière fois à Rabat je suis revenue et j'ai pris votre recueil de livres et je l'ai ici à mon appartement à Val-de-Marne vous êtes je pense à Creté donc ça veut beaucoup dire pour moi je prends beaucoup de temps je suis désolée à chaque fois merci merci beaucoup pour ce témoignage Abdelatif est-ce que vous voulez répondre à ce témoignage est-ce qu'il y a une autre question un deux j'ai juste une petite chose à dire c'est que récemment aux Etats-Unis toujours il s'est créé une revue il y a plusieurs intellectuels originaires des pays du Maghreb mais pas seulement d'Europe et d'ailleurs qui ont décidé de publier une revue intitulée Souffle ils ont pris contact avec moi je leur ai simplement conseillé d'ajouter Monde à Souffle donc Souffle Monde existe aujourd'hui et donc c'est une revue qui est dans le sillage intellectuel de cette revue des années 60 et donc pour moi c'était quelque chose d'assez extraordinaire de voir que ce message des années lointaines est repris aux Etats-Unis et dans une forme qui englobe des chercheurs des intellectuels des écrivains un peu du monde entier tout récemment il y a aussi une jeune femme qui m'a contacté pour me dire qu'elle voulait recréer Souffle au Maroc donc on est en pourparler pour trouver un titre merci merci beaucoup je suis navrée étant donné l'intervention du début nous n'avons malheureusement plus le temps de prendre d'autres questions je voulais juste vous laisser avec une citation de vous qui vient de vos exercices de tolérance et qui dit l'art ne consiste pas à défoncer les portes ouvertes mais à entrebâiller celles qui sont fermées j'espère que nous avons ensemble entrebâillé quelques portes aujourd'hui et je tenais à vous remercier encore une fois tous les deux merci applaudissements 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 applaudissements